Alors je suis rentré hier du Bali, depuis le 6, je suis allé pour une mission. J'ai bouclé ma mission le vendredi 16, j'étais à l'arrivée, c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de difficultés, il y avait une panne technique depuis Abidjan, c'est le bac d'Abidjan qui nous a récupéré de Maracou, à Paris. On est dans l'arrivée à 4 heures, 4 heures de retard, on a pu gérer tout ça par la grâce de Dieu, ça te cache ? Oui, mais j'ai la chaleur dans mon corps, c'est le bac, c'est le bac, c'est le bac, donc ça agit beaucoup ce mois. Là-bas il suffit sûrement d'attraper l'appareil, couvre le poteau, on dit non, tu ne peux pas parce que la température est terrible, donc ça te lâche, ton téléphone te lâche. Donc vous voyez, vous comprenez un peu ? C'est un peu ça. J'appréciais beaucoup la sécurité au niveau de l'arrivée du Mali, on commence quelque chose de, on peut vous fouiller 6 fois. C'est vrai que ça m'est là, mais il ne faut pas prendre la viande, quelqu'un a fait à la la kuba, tu vois que tu vois que ça m'est là, mais tu te dis, tu vois souvent des gens sont beaucoup, tu te dis mais attend, ce qu'ils sont en train de me dire c'est quand même bien. Oui papa, vous voyez quelqu'un m'a dit à la kuba. D'ailleurs, en haut là-bas, tu as fait comment ? Les îlots sont fermés, tu fais comment ? Donc vraiment la sécurité c'est propre. Depuis la rangée même jusqu'à ce que tu parles même t'assoies au plan, on te fouille d'abord. Ah oui c'est bien, on fouille dans les sacs, les sacs à main, on bouquette, on revoit encore des papiers, on te revoit On dit à Neb, on regarde, monsieur, c'est moi. Mais je comprends, il vient de sortir à peine, en fait, d'un coup d'état, et il y a aussi le problème des viadis, ce que je pensais du Mali, je pensais trouver un pays où il y a l'état du genre, ce qu'on fait, non, pas du tout, les gens vivent bien là-bas, mais quand tu parles même du Covid, c'est rien comme ça. Mais pour eux, ce n'est pas d'actualité. Voilà, on ne parle même pas de ça. C'est pour entrer au Mali qu'il y a, on te exige ça. Voilà, on te exige ça, j'ai fait mon texte de Covid avant de partir, parce que dès que tu fais l'enregistrement, parce que le pays demande ça. J'ai fait mon texte de l'AEU, c'est négatif. Alors j'ai parti, arrivé là-bas, avant même de sortir, mettre la reporte. On vous contrôle le casque de Covid trois fois. Oui, parce que quand la France en a net, donc ils nous voyaient en Covid, hein. Il nous faut être en Covid. Donc on regarde, tu n'aimes pas être sur la répartie, mais non, on te met là, on fouille. Voilà, il y a eu un sujet très agréable au Mali. Prions beaucoup pour le Mali et surtout la venue du Mali. J'ai été choqué plusieurs fois de voir que les enfants, surtout la matrétante d'enfants là-bas. Je pensais que mon pays était le Mali s'en connu. Puis dans le sens où un enfant ne trouve même pas bon d'aller à l'école. Pour lui, l'école, ce n'est pas d'actualité. Parce que c'est l'enfant qui doit venir nourrir son père, ses parents. Mais c'est choquant. C'est choquant. Un moment donné, il y a eu les larmes aux yeux. J'ai fait de tout. Tout le soir, je partais parler avec les enfants. Mais sur ce côté, il y a un groupe de marabouts qui envoie les enfants dans la rue de 57 ans. Et il y a un groupe qui sont là, qui les suit depuis loin. Alors, comme Dieu m'a donné une intelligence, je fais esprit pour donner une bonne somme, une réaction. Effectivement que je donnais 10 000 francs à un enfant. Le gars est venu se bouter. Oui, pour prendre. Donc, bon, ça m'a mis dans une colère. Je me suis énervé. Mais l'enfant, mais je sais qu'il a pris ça après. Alors, il y a des milliers d'enfants dans la rue. En fait, il y a des milliers d'enfants dans la rue. Un enfant de 7 ans demain, plus de 20 ans. Ça dit, vous faites 20 ans dans la rue. Pourquoi vous pensez que l'histoire du dialyse n'est pas finie? Parce qu'eux, c'est une logique. Bon, moi, je dis, l'islam n'a rien à voir avec les gains. Franchement, on ne peut pas associer les deux ensemble. Mais un enfant, sa place n'est pas dans la rue. J'ai dit, vous les rencontrez, s'il n'y a pas que son mal à lui. Mais la nuit, c'est encore plus grave. Tu vois un enfant de 6 ans qui ne dort pas. Ah oui, il ne dort pas. Et tu vois le retrouver dehors jusqu'à 5h du matin. Il ne rentre pas, il dort dans la rue. Donc, le phénomène de la vie, c'est terrible. C'est tellement terrible pour nous. Ça, c'est quoi ça? Et l'école, les gens ne mettent pas l'accent sur l'école parce que l'enfant, il ne trouve même pas d'intérêt à aller à l'école. Parce que celui qui va aller nourrir les parents, il sort et celui qui doit m'en donner à mon jour. Et c'est choquant. Et dans tous les jours, je partais parler avec eux pour savoir leurs soucis. Mais j'ai compris qu'il y a la langue, c'est un problème de la nation. C'est ça que les gens, ils ne se passent pas sur la problématique. Le problème des mains, c'est l'individu, je peux dire, de cette enquête, il néglige celui qui devait le problème de la nation. Donc, s'il prend les âmes, il devait le dianisme. C'est vous qui avez créé ça? Mais c'est vous qui qui avait créé ça tout simplement. Parce que je ne peux pas imaginer qu'une nation accepte aujourd'hui avec la chambre des enfants. L'enfant a droit à la protection. L'enfant a droit à l'éducation. L'enfant a droit à la santé. L'enfant a droit à l'étoile. Et je suis fort étonné qu'il y avait plus de grosses institutions comme l'UNICEF à Bamako, que l'UNICEF ne s'intéresse pas. Je le dis une fois parce que j'ai eu à toucher pas mal d'orphelinats, des gens pour la protection d'enfants. Eux ils ne font qu'ils pensaient à protéger ceux qui sont dans les zones de guerre. Mais vous savez du quoi? Pourquoi c'est les zones de guerre qui vous intéressent? Et les enfants de Bamako sont délaissés, vous savez quoi? Et tous les jours, vous voyez il y a des milliers d'enfants en train de demander. Nous autres, nous réfléchissons pour la venir déjà de l'Afrique. Ceux-là, demain ils vont se déporter encore d'Ivoire, ils vont déménager les microbes d'Ivoire. Parce que pour eux la rue, c'est la rue qui leur donne tout. C'est la rue qui apporte tout. Il n'y a pas qu'ils sont manqués dans la nuit, même dans la journée. Les enfants ils vont chercher à manger à leurs parents. Bah oui, c'est eux qui doivent donner à manger. Ici c'est le contraste. 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 Prions beaucoup pour l'Afrique. Amen. Prions pour l'Afrique. Nous voulons un continent. Nous sommes dans le meilleur continent. Malheureusement, on a des soucis demain. Parce que si on ne met pas l'accent sur l'éducation, c'est qu'on a tout racqué. Parce que si on néglie les enfants, il y a un souci. Alors, je devais faire une éducation. Je suis allé voir une dame qui avait une ONG. Parce que je voulais rendre contact avec un orphelinat qui était vraiment en difficulté. Donc, j'ai l'expérience moi-même. Et puis, je suis un peu négant. Voilà. Donc, je parle à la dame. Elle me dit, l'état ne fait rien. Elle dit, moi-même, mon état ne fait rien. Voilà. Vous voyez, donc, j'ai rencontré de même ceux qui j'ai comme difficulté. Elle aussi, elle vit ça. Donc, ça m'interpelle. Ça m'interpelle aussi. L'orphelinat qu'elle a, elle s'occupe des enfants, des mères, des enfants dont les mères sont incarcérées. Voilà. C'est difficile. Parce que quand on parle de l'histoire, on me montre un enfant. L'enfant, ils l'ont trouvé devant une boutique. Alors, dans un carton. Donc, le monsieur, il ne savait pas. Il s'est débarrassé du carton. Et c'est comme ça que l'enfant commençait à pleurer. Donc, il ouvre le carton. Voici un bébé. Et l'enfant, il échoque. Parce que le carton a été balancé. Et ça m'a fait pleurer l'État. C'est-à-dire, les jeunes, ils ne vont pas manger. C'est débarrasser des enfants. C'est facile. Donc, c'est un homme être confronté à ces gens qui ont des difficultés. J'ai dit, mais qu'est-ce que l'État fait ? Rien. Or, il y a des enfants, il y a des associations dont l'État subvention. Mais elles, non. Je dis, madame, nous allons faire une association des gens qui ne sont pas soutenus par l'État. Parce que chez moi aussi, c'est pareil. J'ai aussi un enfant, mais moi, j'ai fait ça avec beaucoup de passion. Voilà. Pour moi, quand je vois un enfant tomber sourire, manger, et je change avec cette personne, je suis plus dans la joie. Parce que la Bible, la Bible dit, Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de ton prochain, comme toi-même. Les enfants n'ont pas décidé de venir. Ils ont besoin de beaucoup de protection. Donc, je ne vais pas l'accepter. Rien pour l'Afrique. Pour nous autres, nous revenons quand on comprend déjà qu'il y a un problème à l'horizon. Malgré tout, nos richesses, si on ne pense qu'on n'existe pas sur l'éducation, on aura des problèmes à l'horizon. Voilà. Et comme moi, en Côte d'Ivoire, j'ai aussi une fondation, un orphelinat. Heureusement que la plupart de ceux de l'Église me soutiennent. Sinon, quelquefois, sa femme prend, je prends pour m'occuper des enfants. Je ne l'ai pas fait, mais je fais ça avec beaucoup de passion. Parce que ce que vous savez, c'est ce que vous récoltez demain. C'est une loi. C'est une loi divine. Tu vois quelqu'un en souffrance, en difficulté. N'est-ce pas? Et tu ne l'assises pas. Mais c'est une dette. Ça va t'attendre demain. Or, le donné, seulement, peut anéantir toute une malédition. Ceux qui ne savent pas. Le donné, là. S'accorde de ça, Dieu s'est révélé à Cornel. C'est un Romain. Mais la Bibliquée dans l'Acte des Apôtres faisait beaucoup de monde. Il donnait tellement qu'il n'était pas destiné à avoir le salut. Et par la grâce de Dieu, Dieu s'est révélé à Pierre. Pour l'amener à annoncer l'Évangile. C'est pour ça que Jésus-Christ, Dieu lui-même, c'est pour ça que la conversion, qu'on est converti, la seule chose qu'on fait, c'est donner au maximum de sa personne ou de moyens pour aider son prochain. Donc, nous tirons ça de Jésus et de Dieu, qui a aimé le monde qu'il a donné son Fils, sans réfléchir, pour nous sauver. Si cela dépendait de nous, aidons au maximum des gens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen! Assisons les gens qui ont besoin, parce qu'à côté, c'est difficile. Voilà. C'est difficile. J'ai donné une paix à des enfants du bleu rêve, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore mangé. Et ça m'a fait couler les larmes. Je suis allé dans la boutique juste à côté, j'ai cherché à avoir de l'argent pour leur émerge, tout ça. Mais, après moi, ils deviennent quoi des enfants? Alors, si tu dépasses à devenir ton pays, si tu dépasses à quelque part, que tu vois un enfant en difficulté, il faut l'aider. Si tu peux scolariser un enfant, il faudra le faire. On n'a pas forcément besoin de créer une OMG pour apporter, n'est-ce pas, la gaieté dans le cœur des gens, qui sont en difficulté. La vraie religion, elle dit la Bible dans Jacques le chapitre par le verset de Z, consiste à aider les veuves et les autres dans leur affection. Donc, celui qui dit les convertis, et qu'il n'est pas son beau chat, il a un souci mais avec sa personne. Amen. J'étais allé, elle m'a fait un travail, mais les soirs, j'étais plus dedans. Parce que c'est quelque chose qui est attaché à ma destinée. Si je ne le fais pas, je ne suis pas à l'aise. Quand je pense que les gens sont là, je mange bien, et je vais traverser, tout de suite, je vois des gens qui sont en train de manger, j'égare. Et si j'ai trouvé à manger, je mets ça dans mes trucs, et je partage avec les gens. J'ai pas dans la rue que l'on a prêché Jésus. Ça va vous choquer peut-être. Parce que le petit, il est déjà formaté dans sa tête. On dit, l'islam, c'est prophète Mohamed. Donc, il va créer même le blocage en toi et lui. Mais au-delà de la religion, il y a une vie en souffrance. Voilà. Au-delà de ça. Le petit apprendra plus tard qui est le prophète Christophe. Je ne vais pas lui dire, je suis prophète Christophe. Déjà, je viens avec mon nom, mon prénom, pour ne pas l'influencer. Je lui dis, je suis Joël. Et je vais parler avec lui. C'est-à-dire, je me mets au même niveau que lui, je parle avec lui. Et il me comprend. Et donc, moi, je veux savoir pourquoi il se trouve dans la rue. Il m'explique. Il faut que Dieu nous aide. Amen. Amen. L'Afrique a besoin. Si nous voulons sortir de la pauvreté, c'est tout ça que vous voulez dire. Amen. On a de la politique. On parle de la politique. C'est vrai. L'advenir de l'Afrique repose sur les enfants que nous négigeons aujourd'hui. Voilà. S'ils ne sont pas instruits aujourd'hui, il y aura des problèmes. Vous savez, quand le colon est venu, la première chose qu'ils ont instauré en Afrique, c'est l'éducation. C'est ces écoles-là que nos parents ont fréquenté. Ils sont devenus aujourd'hui des présidents qui dirigent aujourd'hui nos nations. Pourquoi ces mêmes personnes n'ont pas cette vision de l'Afrique ? Le colon est venu, mais il a imposé l'éducation. Parce qu'il savait que sans éducation, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de développement. Et pourquoi nos dirigeants ne misent pas sur l'éducation ? C'est vraiment la problématique. C'est le problème. Amen. J'ai eu un bon séjour. Amen. Il n'y a pas que je voulais voir ma femme. D'abord, elle est vue dans l'église. Sinon, je pense que la prochaine, on ira sans. Mais ouais. Il y a des voyages sur moi, j'ai dit, mais il faut que tu voyais avec ta femme. Voilà. Donc, sinon, tout s'est bien passé. Par la grâce de Dieu. J'ai fait ce que je vais faire. Je suis rentré. Je suis bien entré par la grâce de Dieu. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions aussi pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons quand même des moments les plus difficiles que la Côte d'Ivoire n'a jamais reçu. Je prie Dieu. Tu protèges la Côte d'Ivoire. Depuis ce matin même, je suis triste. Parce que les choses vont se déclencher dans ces pensées. Ils seront copies. Je ne sais pas si le Président de l'Union. Bon. Farah on vient. Quand on parle, les gens ont pensé qu'on est pour tant, on est pour tant, on est pour tant, on est pour tant. Mais toi même quand tu vois, tu ne sais pas ce qui se passe. À quoi le prophète parle, je ne parle pas de la politique. Non. Je parle de mon pays qui est en difficulté. Je dois aussi me mêler. Et je dois demander aussi la révélation de Dieu par rapport à ma nation. C'est ma nation. C'est ma nation. On a dit parler, on nous a donné des révélations. On a parlé. Le gars ne veut pas bouger. J'ai craint fort pour le Président actuel. J'ai craint fort pour ce qui va arriver. J'ai craint fort. J'ai craint très fort. Et les gens pensent qu'ils sont prêts à affronter ça. Vous savez, ce n'est pas qu'une armée qui protège le roi, nous dit la Bible. Ce n'est pas qu'une armée qui protège le roi. Si l'Éternel garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Si Dieu ne protège pas mon frère, il sera difficile pour toi de t'en sortir. On a eu Géir Aubert qui était militaire, qui ne voulait pas. C'est le peuple qui l'a chassé. Blaise Comparé, c'est un militaire. Frère, c'est le peuple qui l'a chassé. Hein ? Kadavik, il a été chassé par l'armée. Frère, faites très attention. À un moment donné, il faut faire une lectrice spirituelle. Le seul problème des gens, c'est qu'ils devaient conduire aussi. Ils n'ont pas une lectrice spirituelle de leur destinée, c'est-à-dire le futur, ce qui arrive. Et malheureusement, il y en a beaucoup de collègues pasteurs ivoiriens qui sont rentrés dedans. J'ai la liste des gens qui ont une voiture. Actuellement, les milliards sont distribués en Côte d'Ivoire. Moi-même, on va me mettre dans un réseau ici. On dit, ceux qui vendent 30 euros, 30 000 euros. Ça m'a donné 30 000 euros, ça m'a donné. Même un million, prêt. L'argent, quand tu prends, ta vie est détruite, c'est détruit. Parce que nous, notre ministère, l'Église est serviteur de dire, c'est apolitique. Quand vous mettez dedans, ça vous rattrape. Je vois la déclaration de certaines personnes, pasteurs ivoiriens, des gens que je connais très bien, qui ont changé de langage. Mais la Côte d'Ivoire va brûler. Si ça brûle, c'est vous. Parce que vous avez déjà été avertis. Moi, je le dis, parce qu'à partir du demi déjà, et la semaine qui va sur, il y aura beaucoup de catastrophes en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui serez responsables. J'ai une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Ça nous fait mal parce qu'on a des parents là-bas. Ça nous fait mal parce que c'est l'Afrique. Ça nous fait mal parce que la Côte d'Ivoire, c'est une grande place. C'est à partir de la Côte d'Ivoire que l'Afrique, la Sous, les gens se gèrent. Quand vous rentrez dans d'autres pays, vous dites merci parce que je suis barré. Je ne suis pas d'autres pays. Vous avez compris ? Frères, la Côte d'Ivoire, c'est en Paris. Ça, je vous dis à Bidja. Je vous dis ça aujourd'hui. ... Pas curieux. Allez-y, Bidja. ... Je vous dis bien. Je vous dis bien. Comment tu as peur d'avoir mangé le pain ? Ça ne est pas si cool. ... J'étais très bien reçu à Bamako. Ah oui, un hôtel de 5 étoiles. Tout, super. Tout ça. très accueillant très respectueux quand tu es étranger on t'accueille bien, on parle avec toi on t'explique beaucoup de choses ils sont très ouverts, ils ne sont pas fermés même si je n'ai pas vécu sur Gabon en tout cas les Gabonais sont plus fermés et les gens qui sont du Mali les gens parlent voilà, pour vous dire j'ai été très bien reçu par la grâce de Dieu que le Seigneur soit béni mais le phénomène des enfants de rue si nous ne viendrons pas ça dès maintenant l'Afrique a un souci c'est le seul problème de l'Afrique à part la sorcerie comme combat vous m'apprenez alors à partir de minuit il y a un phénomène de femmes pour ceux qui connaissent Babaco vous voyez à partir de 23h30 des vieilles femmes elles sortent, elles envahissent tout Babaco et moi j'ai compris j'ai compris le système qui est en place des vieilles femmes à cette heure-là non, mes mamies qui doivent dormir maman ça va va dormir non elles sont dans la rue jusqu'à 4h elles font bon elles sont dans la rue le chauffeur m'a demandé patron tu es un premier il dit que jagi è Je ne peux pas dire au chauffeur que je lui dis qu'elle a déjà appris. J'ai dit au chauffeur, il essaie qu'elle. Mon patron, il dit non, 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 il y a des gens à qui je t'en prends mon argent. Je lui dis ça carrément. Il dit non, c'est les gens qui les envoient dans la rue et puis j'ai compris. On les envoie les grands qui cherchent le pouvoir, l'argent. Donc ils font un travail spirituel, n'est-ce pas, pour reprendre la vie, les chances des gens. Tout ça j'ai compris et c'est dans tout le monde. Ah oui ! Donc comme je disais, moi j'ai fait mes prières sur Babaco. Parce qu'en tant que maréchal, les actions qu'il devait poser, je l'ai fait. Et je bénis la ville et je bénis le pays. Mais il faut dire, l'Afrique a besoin d'être évangélisée. Oui, l'Afrique n'est pas évangélisée. On a vu des gens qui sont évangélisés comme les Dini Chouagas. Ils ne sont pas de notre époque. On a vu Réna Bonké, père à son âme, qui évangélisait. Il faut que nous évangélisions l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être évangélisée. La seule chose qui va permettre à l'Afrique de se positionner, c'est Dieu. C'est Dieu qui va repositionner l'Afrique. Dans tous ses droits. Nous avons tout. Et c'est d'autres personnes qui profitent de nos ressources. D'autres personnes qui profitent de nos ressources. Amen. Si l'Afrique est béni, nous avons tout en Afrique. Il y a des gens qui parlent avec, ils ne connaissent même pas le Robini. ça va chacquement. Il dit, mais comment tu fais? Il dit, non, il lui traite l'eau depuis. Il dit, toi, tu veux traiter l'eau depuis? Tu connais le micro. Il dit, mais oui, c'est juste la bonne santé. Quand je disais à mon chauffeur, j'ai vu même l'eau de l'hôtel. L'eau qui est sortie du robinet. Et ça m'a créé des soucis. Il dit, ah! Et là, il me dit qu'il boit l'eau depuis. Il a regardé comme ça. L'Afrique a besoin d'avancer. Il faut que nous, les chrétiens, nous, en tant qu'eux, nous évangélisons l'Afrique. Amen. Voilà, il faut que nous évangélisons. Pour ne pas que nous sommes des passages. Pour ne pas que nous sommes en contact avec un parent. Parlons-nous de Jésus. Ça, c'est important. Ça va repositionner l'Afrique. Alors, hier, il y a eu la réunion avec les responsables sur la plateforme. Alors, malheureusement, beaucoup ne sont pas là le dimanche passé. D'autres ont donné des raisons. Ben, je savais qu'il y a d'autres personnes, deux semaines avant mon voyage, ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas là. Ils m'ont même dit, tel que l'or Richard, d'autres personnes comme ça, qui m'ont dit. Du coup, il y a d'autres qui sont venus. À la veille, je ne peux pas être là, hein? Bon, j'ai ma veille, Jésus, où vient? Vous voyez, Jésus, là? Il le met dans la soupe. Je mets Jésus dans ma valise. On s'en va. C'est quoi tout ça? Et moi, j'ai compris, quand je vous disais, j'avais l'habitude de vous dire ici, que l'église, là, elle n'est pas encore 6. C'est pour cela que je suis encore là. C'est pour cela que je suis là. L'église de Dibault, j'ai plus du temps, 6 ans, pour la faire à soi, avant de voyager. Vous connaissez bien ce que vous avez dit? 6 ans. Je suis là. Il y a fait bientôt 3 ans que je ne suis pas là-bas. Ça, c'est gère, finance, prière. Il n'y a même pas de problème. Au contraire, les gens viennent sans moi. Parce qu'ils ont été bien frappés. Et comme je vous ai habitué de vous dire, c'est vrai qu'on fait l'évangélisation, mais il faut former les gens. Maintenant, chacun doit comprendre aussi que cette église-là, si vous venez dans cette église, vous ne venez pas pour le prophète. Ça, je vais répéter ça à tout le moment. Je vais le répéter à tout le moment. Mais vous venez, n'est-ce pas? Parce que c'est le corps de Christ. Vous êtes enfant de Dieu, vous venez de faire avancer l'œuvre de Dieu. Si vous ne faites pas avancer l'œuvre de Dieu, comment Dieu va vous bénir? Parce que réfléchissez comme ça pour dire, si je m'absente, que l'autre s'absente, l'église-là veut comment? C'est la question de votre cause, l'église-là veut comment? Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Il est loin du travail qu'on essaie de faire. Il faudra qu'on ait besoin de parler aussi avec vous. Vous aider tout ça. Alors, on devait avoir une veillée le 30. Il y a un coup de feu, n'est-ce pas? De 21h à 6h du matin. C'est pour ça que tout à l'heure, on va vite arrêter. On arrêtera vite, tout de suite, tout de suite. Donc, la veillée a été reportée le 20. Le 21, le 20 novembre. Quelqu'un m'a compris? Oui. Donc, nous allons changer. Franchement, désolé. Il y a... Il y a Barry qui est venu, il m'a montré le stock. Vraiment que tu te bénisses, la commande. Vous savez le stock là? Oui. Viens, viens, viens avec ça. On enchaîne, non? Oui. Nous, en novembre. Ah, voilà, voici, tu vois. Voilà. Voilà. Il faut changer les autocollants. Il ne faut pas nous venir voir. C'est parfait. Sinon, c'est pas annulé, c'est un report. D'accord? Il faut respecter les choses. C'est pas fait exprès. Il y a la maladie. Il y a la maladie. Il y a la maladie. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ça s'acclame quand même. Voilà. On va remercier le département de l'évangélisation. D'accord? Voilà. C'est la main. C'est la date qui change. Les heures restent. Voilà. Que Dieu bénisse. Donc, c'est jusqu'au 20. Il y a des gens qui m'envoient des dessins qui veulent même venir des États-Unis pour participer à cette veillée. Oui, parce qu'on avait l'habitude. Les gens venaient de Londres. Les gens venaient de partout. Nos conventions, nos programmes. Et c'est la première fois, en tant qu'église, que le ministère organise une veillée. Donc, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet. Voilà. Il faudra mettre le paquet. Il y a beaucoup qui m'ont déjà écrit, qui venaient spécialement pour vous s'être payés. Voilà. Qui venaient spécialement pour vous s'être payés. Amen. 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 Voilà. Que Dieu bénisse. Et désormais, nos rendez-vous seront à 14h samedi. Et nous bouclons à 18h. Les samedis sont à 14h. L'étude de dimanche vont s'arrêter à 18h. Aujourd'hui, là, vous allez voir qu'il n'y aura pas trop de fraîche parce que je donne des nouvelles et puis je fais des annonces. Tout à l'heure, on va écouter son même témoignage. Et on aura l'occasion de prendre la Seine Seine, fin d'action prophétique que je vais expliquer. Et puis lancer un programme de jeûne de 14 jours. Dieu m'a mis à cœur que l'Église doit rentrer dans un jeûne. Voilà. Nous allons rentrer dans un jeûne de 14 jours. Amen. 14 jours, tous les soirs, manger à partir de 20h. Parce que c'est ça l'heure universelle. Il faut respecter cet ordre. Nos heures ici, ce ne sont pas les vraies heures. C'est 18h. 20h. D'ici, ça fait 18h heure universelle. Et nous avons démarré. J'ai démarré un programme avec vous sur Facebook. Un programme d'enseignement puissant. Comment maîtriser certaines choses. Comment rentrer dans la nouvelle année. Comment amener Dieu à résoudre certaines choses. Donc nous avons revenu sur nos intentions de prière. Cette année on avait démarré avec 12 prières. Quels sont ceux qui continuent dedans ? Bon. Voilà. On va essayer de revenir là-dessus. On reviendra là-dessus. Par la grâce de Dieu. Voilà. Donc nous avons démarré le mercredi prochain à partir de 22h. Nous avons démarré un programme sur Facebook. Il y a tout fait là. Oui. Je sais où vous vous attrapez. Rendez-vous sur Facebook. Amen. Voilà. Rendez-vous sur Facebook. Mais on aura l'occasion pour les responsables de balancer les informations. Parce que chaque fois. Chaque semaine. On aura deux fois. On aura les rencontres deux fois dans la semaine. Sur Zoom. Pour qu'on échange un peu sur la venue de l'église. Nous sommes en train de finir la nouvelle année. Il faut réfléchir sur la venue de l'église. Et ça c'est très important. Qu'est-ce que l'église de Dieu ? Qu'est-ce que telle personne de Dieu ? Et tout ça. Bon. J'aurai l'occasion de montrer un plan. Et puis on aura l'occasion d'appeler chacun. Parce que c'est important. En tant que responsable. De voir l'évolution de chacun. Sauf qu'aujourd'hui cette action vous allez poser. Je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà. Alors je vous informe déjà que le prophète. Il est différent des pasteurs. Ça vous le savez déjà. Et je vous informe aussi que un prophète. Son ministère est caractérisé par l'exaction prophétique. Donc. Élisée la femme vient voir. Élisée lui dit. Ton serviteur. Mon mari est mort. Et les créanciers sont venus. Il a dit. Mais qu'est-ce qu'il y a à ta maison ? Dans la vie de lui. Va et tout ça. Et puis il y a eu un miracle. Élisée a fait sortir le fer de l'eau. Par une action prophétique. Il y a eu. Donc le ministère prophétique. Le ministère. S'attachait au ministère. Le ministère. Le ministère prophétique attachait aux actions prophétiques. Amen. L'eau est très importante. Dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. C'est tellement important que vous. Je vous ai demandé. Parce que nous avons démarré quelque chose. Amen. Nous avons démarré quelque chose. Ceux qui sont en bonne santé. Vous aurez cette bonne santé. Amen. Voilà. Vous aurez cette bonne santé. Parce que. Il y a des choses au fur et à mesure que Dieu me donne la possibilité de maîtriser. Et je vous communique toujours la pensée de Dieu. Quels sont ceux qui ont envoyé des bouteilles d'eau ? Ici c'est pas une secte. C'est une église. Mais. À la tête. Quelqu'un qui a un ministère prophétique. Vous savez. Une secte. C'est tout ce qui est caché. Ce sont ceux qui adhèrent à ça. Qui ont le secret. Mais pour nous c'est ouvert. Tout le monde a accès. Vous comprenez. Tout le monde a accès à ça. Voilà. Donc. Tout à l'heure. Nous avons l'occasion. Nous avons démarré un jeûne. Un jeûne qui commence demain. Demain un jeûne. De 14 jours. Comment. Alors. Bon. Ce soir à minut. Ce soir à minut. Ce soir à minut. Ce soir à minut. Alors. Tous ceux qui sont sur le forum. Je vais commencer à vous balancer. N'est-ce pas. Les révélations concernant les prières. OK. Voilà. Concernant les prières. Mais dites-vous que. Nous allons démarrer. Une loi de beaucoup d'éveillés. Je vous prépare déjà ça. Je vous épargne déjà. A partir du lundi. Du quartier. Mais je vous prépare déjà. Que. Pendant les 14 jours. Nous allons nous mettre. Sur la montagne. Pour que le ciel s'ouvre. Dis Amen. Amen. Nous allons nous mettre. Sur la montagne. Pour que le ciel s'ouvre. Amen. Pour que le ciel s'ouvre. Amen. Et que. L'éternel. Et l'impossibilité. Il règle le problème. Que tu vis là. Que tu penses que c'est impossible. Qu'il règle ça. Amen. Moïse à un moment donné de la vie. Il a dit à Dieu. Si tu ne pardonnes pas ce peuple. Je ne bouge pas. Amen. Il y a des parents que vous allez recevoir. Ils vont vous révolter. Toi tu me dis. On va aller à Canaan. Je suis d'accord. Et puis le peuple adore le vôtre. Toi tu dis non de moi. On va sortir une génération. J'ai tué ce peuple. Ok. Ça va être que je ne suis pas content par le peuple. Mais ton cœur est mon cœur. Le cœur est qui tu vas être mauvais. Bon. Il dit à Dieu. Bon. On nous tuer. Nous tous. Parce que si tu ne pardonnes pas ce peuple là. Moi je ne bouge pas. La Bible dit que l'éternel s'est répandu de sa colère. Amen. Amen. On a vu aussi dans la vie d'Ézéchias. On vient lui dire tu vas mourir. Il dit à toi. Et le professeur de Gaël Dumont il vient il parle. Il dit des choses très choquantes. Il s'en va. Ah oh. Il n'y a pas quelque chose qui est énervant. Que la mort. On vient te dis ça. Qui est ? Au palais. Où il y a caviar. Où il y a boule ruti. Où il y a sakasaka. Tu critiques. On vient te dis ça. Bébé en français. Il va aller. J'ai dit tu regardes. Et puis on dit demain là tu meurs. Quoi ? Il dit non. Lui là. C'est qu'il a décidé là. Ça ne me conseille pas. Amen. Il faut qu'il change de position. Non, non, non. Les yeux qui ont suivi. Il a amené Dieu à changer. Amen. Ce moment de prière là. Nous allons l'amener à changer des degrés. Dis Amen. Amen. Il faut que les degrés changent ta vie. Amen. Voilà. Il faut nous renforcer Dieu. Amen. Je vais vous donner les versets que vous avez. Amen. Parce qu'à un moment donné. On a l'impression que tout est divin. Tout est plat. Très. Il y a des choses. C'est-à-dire. Ce que tu n'as jamais fait. Si tu fais. Tu vas recevoir le résultat. Un résultat positif. Amen. Donc il y a des choses qu'on va essayer de faire. Si tu penses que c'est un gène là. Il faut que ça a fruit. Il faut que ça a fruit. Mais c'est un gène. On mange bien. Voilà. Mais c'est la prière. Amen. Nous allons prier. Amen. Il y aura la prière. Amen. Chez toi il ne doit pas y avoir des malades. Amen. Chez toi il ne doit y avoir de pauvreté. Amen. Chez toi il ne doit y avoir des blocages. Amen. Et il faut ça. Amen. C'est 2 fois 7. Donc 14 jours. C'est vraiment un signe très important. A partir des 14 jours déjà. Il y a un signe qui se passe dans le ciel. Et ceux qui sont sur la plateforme. On voit l'occasion de vous enseigner tout ça. Mouchons. Vous savez 2020. On serait sur la plateforme. Je vais vous enseigner ça. Pour ceux qui sont dans le monde spirituel. Ils ne sont pas étonnés de voir le monde se progresser. C'est une année qui a fait beaucoup de progressement. Comprenez. Maintenant ceux qui. C'est 14 jours. A partir du demain. Nous commençons un signe de 14 jours. Il faut prier. Pour ta vie. Depuis là tu pries pour quelque chose qui n'a jamais changé. Il faut te mettre dedans. C'est pour ça que tu dois changer. Et si tu as fait vraiment ce signe dans les 14 jours. On équipera le résultat. Amen. Mais nous allons beaucoup prier. Sur tous ceux qui sont sur la plateforme. Église. Ou bien sur le forage. Vainqueur. Tout ça. Je vais vous balancer les audios. Amen. Vous aurez déjà à partir de ce soir. Le programme de prière. Le jeu d'évêque efficace. Quand c'est en compagnie de prière. C'est pas génère causerie. Amen. C'est pas génère. Et puis bien le 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 le. Où on dort. Gêne et prière. Et la Bible nous dit dans le... Écoutez. Pasteur. Amen. Matthieu 17, verset 21. Tels sont des démons. Ne sont que par le gêne et la prière. Il y a des démons. Tant que tu ne les gêneras pas. Ils ne les quitteront pas ta vie. Amen. C'est pas seulement le nom de Jésus. Il y a des gens qui veulent me gêner. Ah papa. Comment je te gêne. Amen. Quels sont ceux qui sont prêts pour le combat. Amen. 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 Il faut que les choses changent. C'est un gêne. Il faut que chacun se révolte. Amen. Ça te concerne. Ça concerne la vie de ta famille. Et aussi l'église. Nous allons se prier aussi pour l'église. Parce que l'église c'est toi. Amen. L'église c'est toi et c'est moi. Nous allons prier pour toute cette transformation. Nous avons besoin d'une église prospère. Amen. Où les gens y travaillent. Où les gens. Quand tu les écoutes. Il y a la bénédiction chez eux. Amen. Et quand tu les entends. N'est-ce pas. Le Seigneur est avec. C'est ça. Cette église-là. Une église. Où les week-ends on se marie. Amen. Et puis on mange des gâteaux. Amen. C'est important. Depuis lors je n'ai pas encore du papa. Je suis venu me présenter. Mais qu'est-ce qui se passe. Ou bien c'est le doctorat de célibat. On va casser ce doctorat-là. Amen. 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 On va prendre des marteaux spirituels. Tu peux venir casser ton doctorat de célibataire. Amen. Celui qui ne te voit pas. Il va te voir. Amen. Voilà. C'est pas ça. Depuis là on ne te voit pas. Tu es belle femme. Tu es belle femme. Tu es bien. Tu as toutes les qualités. Qu'est-ce qui se passe. Il faut que l'âme s'ouvre et te chercher. Amen. Tu dois bénir. Amen. Donc c'est un jeune jeune qui va nous révolter dans la prière. Amen. Qui est prêt. Je vous assure. Si nous rentrons dedans. Vous-mêmes vous allez témoigner. Amen. Amen. À un moment donné il faut faire du sérieux. À un moment donné il y a des choses qu'on dit maintenant. Seigneur je m'engage dans la prière. Amen. La prière est l'âme la plus puissante de l'église. Amen. C'est ce que même Jésus nous a laissé. Il l'a même dit à ses disciples. Veillez et priez. En fait nous les prenons dans la tentation. Amen. Donc dites-vous que dès ce soir. Nous démarrons le programme. Amen. Et l'eau que vous voyez. C'est ce que nous allons utiliser comme un moyen de contact avec le ciel. Quelqu'un m'a compris ? Un contact avec le ciel. Parce que l'eau c'est le symbole de vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Cette eau là avant de couper ton gel. Tu vas mettre cette eau là dans un petit récipient. Faut pas dire bon c'est petit ça va faire un petit travail. Non. Petit ça fera beaucoup de boulot. Ou un grand travail. Parce que les gens ils voient petit. Petit là ça peut guérir mon déventeur. Bon c'est pas une question de beaucoup. Mais c'est une action. Alors l'eau est symbole de vie. N'est-ce pas ? L'eau est purificateur. L'eau on sait que l'eau détruit les ennemis. Ça je vous ai déjà enseigné ça. Je vous ai dit que Dieu ne fait rien sans l'eau. Je suis prophète. Donc je suis dans ma dimension. Parce qu'il ne peut pas comprendre mon langage. Voilà. Parce qu'il ne peut pas comprendre mon langage. Donc l'eau là. Ça peut être aussi un moyen de destruction massive. Donc j'aurai l'occasion de vous expliquer au fur du temps. Sur la plateforme. Parce qu'en même temps que vous buvez l'eau. Celui qui n'a jamais bu l'eau. Celui qui n'a jamais bu l'eau. N'est-ce pas ? Que Dieu n'a pas créé. Parce que toute créature. Que ce soit le diable. Que ce soit. Ce sont les créatures de Dieu. Que c'est en vivant cette eau. Alors. Mais si. Elle est créative de Dieu. En vivant cette eau. La mort qu'elle a. En entendant programmer contre toi. Retourne ton haine. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Comment c'est impressionnant ? C'est tout ça que je vais vous enseigner. Pour vous dire que c'est tellement important. Que ça. On le prend. En coupant le gel. Quand tu veux commencer. Appuyer déjà. Parle sur l'eau. Et vois donc. Laissez. Du quant à ce que chaque jour. Je vous donne des informations. Parce que franchement. On ne peut pas avec Dieu. Et être constamment dans un stress. Quelqu'un m'a compris ? Amen. Ou il n'y a pas d'issue. On le sait pourquoi. Ou on ne peut pas nous témoignage. On le sait pourquoi. C'est la question. Alors. Il faut que Dieu se révèle à nous. Et que chacun d'entre nous ait une expérience avec nous. C'est cette expérience là. Quand tu partages à ton prochain. Tu es fier de parler de ton Dieu. Amen. Vous comprenez ? Tu es fier. C'est fier. Il y a tous les témoignages à la Bible. Mais toi-même. Tu dois être un témoignage vivant pour la gloire de son nom. Amen. Donc nous rentrons dans une action puissante. N'est-ce pas ? Qui va bouger sur le monde des ténèbres. Donc. Toutes les stratégies. De prier au fur et à mesure. Alors. Ceux qui ne sont pas encore. Sur les plateformes. Sur les plateformes. Tout à l'heure. Demandez aux gens. J'aimerais sur le fur et à mesure. Vous comprenez ? Si là-bas c'est intéressant. Je vais sur le fur et à mesure. Amen. Si le fur et à mesure. On va parler. Tout ça. Et à partir déjà de mercredi. Je commence mes enseignements sur Facebook. Voilà. Les enseignements de combat. Sur. Sur Facebook. Voilà. Pendant une période de 40. 14 jours. Mais un mois. Pour vous former en matière de prière. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va ? Amen. Alors. On va écouter un témoignage. Parce que justement. 18h00. Je dois tout arrêter. Normalement. A 18h00. Même plus dans la salle. Voilà. C'est mon programme. On va écouter les témoignages. du monsieur. Viens. Avec ta belle famille. Ta femme. Vous connaissez la mamie là ? Oui. Je vais vous informer les financiers. Elle va se marier. Salut ton marière. Il y a deux vêtes là-bas. Deux visages. Deux visages. C'est à nous. À l'autre. C'est la femme. Elle ne��는que. C'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. C'est intéressant de voir. Il y en a pas d'âge. C'est la femme. Ton amour, il est bien, il t'aime bien ? Mettez le masque. C'est intéressant. Demain lui, qu'est-ce que il me dit de temps en temps ? Je suis créé. Ah, c'est son papa. Allez, c'est son papa, il veut savoir. Est-ce qu'il est légitime, il sort souvent ? C'est beau vous. Si la mamie l'avait fiancé, va te voir maintenant, toi. Amen ! Vous êtes tellement heureux avec lui, c'est ça ? Approchez-le. Comment vous vous êtes rencontrés ? C'est bizarre que moi, je ne comprends pas. Spirituelle. Non, c'est un grand danger. Vous l'avez aimé. Mais on peut bien penser quand même. Vous l'avez aimé. Vous l'aimez ? Vous l'aimez bien ? Vous l'aimez bien ? Alors, quelles sont ses qualités ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a touché ? Vous l'avez aimé. Vous l'aurez encore. Vous l'aurez en sécurité ? Est-ce que vous l'avez aimé ? Vous l'avez aimé ? Vous l'avez aimé ? Vous l'aurez sans aucune. Vous l'avez aimé. Vous l'avez aimé du nez. Ça se mange quoi ? Qu'est-ce qu'il aime bien manger ? La viande. Nos viandes, là où vient ? Vraiment, bref, 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 bref. Et un café. Alors la viande du moins samedi, c'est quoi les peuples ? Sous ? Oui. Sous ? Bien, bien. Poulais ou bien fulines ? Poulais ou bien fulines ? Oui. Des hoots ? Vous montrez des fleurs en cadeau ? tonnes, un peu assez d'oeils ? Il y a aussi des fleurs ? Il y a aussi des fleurs, on y a aussi des fleurs. Voir un veux-tu avoir fait ? Comme tu les!? Oui, il y en a ! fleurs va donner ça aux autres vous avez dit c'est qu'est ce que vous avez dit tu as traversé tout ça c'est herbe je vais vous lui donner c'est herbe avant de chicoter herbe la vie tu ne vas pas peindre il te donne une fleur ah elle vous a vu c'est elle une fleur elle n'est pas là quel regard beaucoup t'a marqué alors ce qu'on vous dit le démoniaire de la vie est en train de vous déjeuner on vous dit on n'a pas d'âge vous faites des rencontres pour ces mariés qu'est-ce qu'on vous a bien qu'on vous dit le démoniaire quel est le cadeau qu'il t'a donné qui va marquer hein la chair c'est ce chien qui t'a donné qui t'a donné une chaise c'est du jour oui des paix des chaussures mais pas des fleurs mon père qui avait le Seigneur chantier tu n'en plus rien de même pas alors on va écouter vos témoignages qui la reconnaît qui me l'est comme ça tu vas prendre la parole au nom de l'église et rentre ton mariage non non c'est le temps qu'il représente la famille oui oui bon adieu on peut te jeter le micro vas-y vas-y déjà je vais me présenter mon nom c'est Nyonsoa Hubert de la ville on m'appelle Jinama Celestin voilà j'ai déjà comme vous le voyez je suis le le grand frère à Flore Flore de Thibaut Amen voilà de Thibaut de Thibaut c'est venu à Thibaut la socialité est en train de détruire la famille et Flore c'est quelqu'un on peut bien contraire le fait sauf Dieu Amen Flore ma maman tout ça et Dieu reçu aujourd'hui tout le monde est libéré et aussi on est venu ici voir le papa au pincasso à Paris il a délivré ma belle-mère et aujourd'hui dans la famille tout va bien même de la côté en 2016 j'étais à Vidjan je suis allé au nous on aimé et grandir à Thibaut moi je suis guerré des bleu de quinte et je suis né et grandir à Thibaut tout ça j'ai mes activités là-bas je suis allé en vacances et là-bas quand je suis revenu des vacances j'étais en train de faire mon coaching et à un moment j'ai commencé à avoir des problèmes dans le pied au fait quand ça quitte ici je pourrais quand ça quitte là ça vient là ça quitte là ça vient là et à un moment je me suis arrêté je me suis dit peut-être que j'ai un peu de chien en tout cas la maison et quand il a commencé à prier un peu un peu un peu la couleur les mots ont commencé à changer de côté jusqu'à c'est descendu jusqu'à de mon pied ici et jusqu'à jusqu'à ce qu'on arrive là le mal est encore là et quand j'ai arrivé à Paris le prêtre à prier pour moi le matin quand j'ai dormi à l'hôtel c'est la première fois que je suis là le matin et que je n'ai pas cette couleur là en tout cas j'ai béni le nom du Seigneur et là côté de ce travail depuis que je suis entré à Limoges tout le temps on m'appelle pour du boulot moi on me suis fatigué il me dit non c'est bon côté de la peine du petit aussi depuis que lui il est né il a comme ça il a dit qu'il avait du mal à dormir il ne peut pas dormir et le soir comme ça pour dire qu'il va dormir du Seigneur il ne peut pas et depuis qu'il a quitté ici quand il fait nuit 19h déjà nuit il a sommeil il 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 sommeil la belle famille du côté au pays là-bas toute la famille tout le monde va venir les choses ont commencé à changer son fils aussi qui avait du mal à trouver du boulot ils ont commencé à l'appeler de gauche à droite pour dire qu'il y a du boulot tout ça aussi la la belle grand-mère je préfère qu'elle m'a vend la main autour de mon gars voilà oui on met le micro voilà sa fille alors qu'on l'a fait pas mal oui on met le micro alors depuis qu'elle nous a rencontré c'était le 6 le 6 le 5 septembre 5 septembre quand on a la rencontre on a eu la prière le 6 on a eu la prière le 6 le 6 des dimanche 6 septembre alors on aimerait apprendre votre témoignage d'accord après ça on est rentré on est rentré le 6 soir et quand on est rentré le lendemain il y a ma grand-mère qui l'a appelée il y a ma grand-mère qui l'a appelée pour lui dire que quand elle est partie là-bas qu'il y a eu des des choses qui sont passées parce qu'elle a fait un rêve dans laquelle quelqu'un veut lui dire qu'effectivement comme ma mère il lui a dit tout ce qu'elle lui a dit que c'était simple que c'était simple et que qu'il tenait sa vie et la vie de ses enfants et tout ça et même au côté de ma grande-sœur mon frère aussi tout le monde ils ont senti de la peur que tout soit un collègue pour leur vie et pour leur dire que tout allait mieux dans leur vie alors il faudrait qu'il faut dire que les entraînés c'est vraiment très important on a eu d'abord à échanger et j'ai programmé une prière ici comme je disais il y a l'église il y a aussi le ministère qui est très important et c'est un ministère prophétique et donc le Seigneur m'a ouvert les yeux ici sa vie effectivement ce qui s'est passé dans sa vie c'est ce que Dieu m'a montré alors comme il disait hier qu'elle a fréquenté toutes les églises mais c'est la première fois qu'un homme de Dieu plurait pour qu'elle tombe au fait c'est pas parce que qu'elle est tombée mais parce qu'on a touché du doigt sur le problème voilà on a touché du doigt dans le problème maintenant je revends ça mais l'action qui repose aussi sur le serviteur que je suis il faut le prendre c'est un spécialiste c'est tout quand tu t'enches une spécialiste les choses se règlent ça s'est réglé et j'ai eu même dit voici l'action voilà voici l'action que je voudrais mener j'ai dit si tu pars je sais que l'esprit t'entend l'esprit va vouloir te doucher jusqu'à chez toi et donc j'ai dit avant de rentrer prends un chanduil fais ça je ne sais pas ça quand vous avez fait le problème de trance oui elle a commencé elle a commencé et j'ai s'arrêté et ça s'est arrivé parce qu'on a commencé à vous aider je sais que tu dis ça sa mère maintenant elle informe que vous t'y allez le monsieur elle a vraiment tout vu elle c'est pas ça elle a vu en rêve quelqu'un est venu lui parler en rêve en gros c'est ce que ce qu'on mettait ma mère qui est venu parler à ma grand-mère pour lui dire que effectivement que c'était lui qui mettait la main sur la vie de tous ses enfants et dans sa vie aussi que ce que le prophète avait vu que c'était vraiment c'était ça et la chine a commencé à se décomanter voilà donc imaginez-vous depuis le 6 7 ans c'est ça vous êtes là dimanche 6 ça va être oui jusqu'aujourd'hui 18 d'accord 18 elle a dit en moins de un mois un mois déjà il y a eu d'abord la situation de monsieur il y a eu un enfant elle aussi n'est-ce pas oui mais dans l'espace de trois jours non on n'est-ce pas de deux trois jours on a pas de zénat on n'est-ce pas de deux trois jours les choses ont commencé déjà à changer vous savez comme j'ai l'habitude de dire ce sont les démons qui sont la barre de notre problème quelqu'un m'a compris une fois révélé c'est-ce que dit c'est eux qui menacent notre vie ce sont qui sont qui me sent ce sont ceux qui changent forcément mon vie voilà il y a une action qui a été posée c'est-ce que les réalisations de vos petits sont très importantes une fois on a posé l'action ça a touché toute la famille ça a touché toute la famille et le Seigneur s'est glorifié dans sa vie Amen alors soyez bénis et Dieu bénisse allez nous assurer Amen